Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes à la foire d'automne à la porte de Versailles, ici dans le stand Ser Afrique, entourée de ses belles pièces, en compagnie de Corinne Azoumé, fondatrice de la Dutte Structure. Elle nous présente sa dernière collection, African Dreams, ou l'Afrique Lumière. Corinne Azoumé, bonjour. Bonjour. Corinne Azoumé, pourquoi l'Afrique Lumière ? L'Afrique Lumière, parce que c'est un véritable besoin, il faut le dire, parce que nous étions dans le noir. On vous a donné la couleur noire, qui est une couleur que nous avons acceptée, alors que l'Afrique Lumière est venue pour balayer cette couleur noire, qui enferme le peuple africain dans la négativité, pour apparaître comme une couleur terre, déjà. Ensuite, ça c'est déjà pour la première écriture. Pour la deuxième écriture, il faut savoir que l'Afrique Lumière, c'est l'Afrique, c'est le rêve africain, c'est l'Afrique qui vient pour balayer tous ces clichés, qui enferment les peuples africains dans la négativité, pour parler de l'Afrique source de vie, parce qu'on sait très bien que le monde entier vient en Afrique pour se nourrir, donc l'Afrique c'est le grenier. Nous avons voulu aussi sortir de l'Afrique Lumière pour parler de l'architecture africaine, avec les pyramides d'Egypte que vous connaissez, et cette technologie qui est mise au service de la construction. Nous sommes venus avec l'Afrique Lumière pour parler des saints, pour parler des martyrs, pour parler de tous ces rois soleils. Vous avez Tchakazoulou, vous avez la reine Ablapoko, vous avez les Amazones du Bénin, vous avez Nefertiti d'Egypte, et pour ne citer que cela. Nous sommes venus avec l'Afrique Lumière aussi pour parler de toutes ces étoiles africaines qui ont porté le drapeau, nous parlons de drapeau pour parler d'unité, qui ont hissé ce drapeau jusqu'au firmament. Alors là ils sont légions, nous parlerons donc des footballeurs que nous connaissons, nous parlerons des philosophes, nous parlerons des savants, etc. Donc nous sommes venus parler des beautés africaines, de la science africaine, ça c'est pour le concept. Ensuite, dans la matière elle-même, l'Afrique Lumière ce sont les meubles en céramique, ce sont les premiers meubles qui sont fabriqués en grès, et que nous apportons comme technologie sur cette terre. Justement, parlons de meubles, parlons d'objets, parlons de pièces, vous avez parlé de la cellule familiale, les champs des pyramides, mais la vedette reste surtout les djembes slameurs. Parle-nous un peu de cette pièce. Alors les djembes slameurs parce qu'à l'époque, nous voulons dire que nous étions les premiers à inventer la communication. Parce que dans les villages, lorsqu'un roi meurt ou qu'il y a une nouvelle à apporter, donc vous avez ces tam-tam qu'on appelle aujourd'hui des djembes qui tonnent. Et ça tonne par côte. Lorsque sur la colline, le batteur se met donc par côte à envoyer le message, tout le village se réunit parce que d'écho en écho, tous les villages sont au courant qu'il se passe quelque chose. Donc ça veut dire que la communication est une invention africaine. Donc aujourd'hui, ce n'est pas étonnant qu'on retrouve les portables, le téléphone, etc. Parce que d'ores et déjà, voulons dire que l'Afrique étant le berceau de l'humanité, rien ne s'est inventé. Nous avions déjà toutes ces technologies. Seulement, nous sommes un peuple très proche de la nature et nous aimons garder cette nature telle qu'elle est. Donc les djembes slameurs ont été une véritable vedette au niveau de la foi, non seulement parce qu'elles représentent un outil de communication ancien, également parce qu'elles sont devenues, elles sont passées de la nature à la culture avec donc cette touche bien bifalisée de Maxila qui a apporté, je veux dire, tous ces motifs sur le cuir qui était vraiment magnifique et qui a attiré comme ça tout le public. Ils étaient vraiment, tout le public était vraiment scotché quand ils ont vu qu'on pouvait, donc à travers ces djembes-là, les utiliser pour en faire de véritables meubles. African Dreams, j'imagine que c'est tout au travail. Combien de temps tout cela vous a pris, la conceptualisation, le travail autour de cette nouvelle collection? Alors il faut dire qu'il a fallu dix ans, dix ans, déjà dix ans pour, parce qu'on passe de l'idée à la matière, comme on dirait, de la théorie à la pratique. Donc il nous a fallu déjà conceptualiser tout cela parce que vous savez qu'il y a des meubles en bois, il y a des meubles en fer, il y a des meubles en mousse, mais il n'y a jamais eu de meubles en céramique étant une matière assez fragile. Donc il nous a fallu tester une certaine résistance, donc trouver le produit, la matière adéquate. Donc nous avons choisi le grès qui a un tesson beaucoup plus gros et qui est beaucoup plus résistant. Nous avons travaillé avec un collectif d'artisans africains, donc Congo, Bénin, Nigeria, Côte d'Ivoire, Sénégal. Ensemble, nous avons apporté notre technologie et petit à petit, nous avons fait des essais. Et il y a seulement deux ans que nous avons pu mettre cela, je veux dire, sur pied. Et il nous a fallu aussi un, deux mois d'essais parce que combien de kilos ça prendrait, etc. Quelle est la résistance pour pouvoir enfin sortir et c'est une nouveauté mondiale. C'est une nouveauté mondiale. Également, dans cette nouvelle collection, on voit qu'il y a beaucoup de fédéralisme. Est-ce qu'on peut savoir où est-ce que vous avez bougé pour pouvoir véritablement sortir ces merveilles ? Alors, il faut savoir que personnellement, j'ai exposé dans plusieurs pays. Je suis allée à la rencontre de plusieurs artisans et savoir un peu leurs différentes technologies. On sait que, par exemple, les Congolais sont très, très forts dans la sculpture. Vous avez également le Sénégal avec les castes des forgerons qui savent, je veux dire, créer une certaine alchimie. Vous avez les Ivoiriens qui ont cette créativité débordante. Vous avez au niveau du Togo et du Bénin cette patience, etc. Donc, ensemble, nous avons décidé de prendre les meilleurs, évidemment, avec moi à la tête. Et ensemble, c'était une très, très bonne ambiance. Nous sommes restés là, nous avons essayé, nous avons peint, nous avons... Et il faut dire aussi, Ismaël, que moi, je suis dans une vision afro-fédérale. Je me dis que c'est dans l'unité, c'est dans les collectifs, c'est dans les réseaux que nous pouvons apparaître plus forts. Et cela, c'est vu au niveau de la foire avec le succès qu'a connu cette collection. Justement, Corinna Zoumé, vous avez participé à plusieurs foires. Quelle est la particularité de cette présente ? Alors, la particularité de cette foire-là, c'est déjà parce qu'elle se situe au niveau du parc d'exposition, qui est le deuxième au niveau européen. Donc, ce n'est pas rien. Ensuite, il y avait quand même le must, comme on dit, de l'aménagement intérieur. Donc, parce que les autres foires, vous avez la foire de l'agriculture, vous avez la foire des professionnels. Là, c'était une foire de l'aménagement. Et déjà, d'ores et déjà, avec notre travail, nous avons été affectés à merveille du monde. Donc, ça veut dire que ces pièces sont déjà considérées comme des merveilles au monde. Et nous avons voulu montrer à tous ceux qui sont, je veux dire, dans l'aménagement, depuis tous ces labels de l'aménagement, que nous avons, nous aussi, quelque chose à apporter. Donc, c'était le cadre idéal pour sortir African Dreams, dans l'Afrique lumière. Corinne Azoumé, qui parle de foire, parle de public, de visiteurs et de contacts, quelle attente avez-vous reçue ? Quelle est l'attente envers ce public, disons ? Alors, il faut dire que vous savez très bien que nous avons commencé cette foire avec la grève généralisée des transports. Donc, on était quand même assez inquiets au niveau du public. Mais ce qui était formidable, on pourrait dire à quelque chose, malheur et bon, c'est vrai que le vendredi, le jour de la sortie, il n'y avait pas du monde. Ce qui a obligé, je veux dire, les autres exposants, qui étaient 400 au niveau du must de l'aménagement, à jeter un regard. Et donc, on a été très, très heureux de voir qu'ils ont tous quitté leur stand pour venir nous féliciter. Parce que là, du coup, c'était plus ou moins vide et ils sont venus faire allégeance parce qu'ils ont reconnu qu'on était les meilleurs. La foire d'automne tire à sa fin, aujourd'hui même. Quel bilan faites-vous de tout ça ? Alors, je dirais que c'est un bilan positif parce que les banques se sont déplacées, les assurances se sont déplacées, la Bourse de Paris s'est déplacée. En tout cas, la curiosité a emmené toutes ces personnalités à venir voir que l'Afrique est présente. Déjà, c'est un gros challenge. Et nous avons appuyé l'interrupteur et nous avons illuminé toute la foire. Et pour vous raconter une petite anecdote, au moment de partir, il y a quelqu'un qui disait comme ça, Corinne Azoumé, vous avez été le soleil de cette foire-là. Et ça, c'est vraiment une grande gratification. Nous avons tenu à venir de l'Afrique jusqu'à ici. Nous avons tenu à travailler la terre de l'Afrique et la porter jusqu'au cœur de Paris afin qu'on reconnaisse enfin le rêve africain. Corinne Azoumé, le soleil de la foire d'automne, Serre-Afrique également. Bien dit, Corinne Azoumé. On ne peut que souhaiter plein succès à Serre-Afrique qui, à travers l'Afrique-Lumière, emprunte le chemin de l'Afrique qui gagne. Merci à vous, chers internautes, de rester toujours fidèles au programme de WTV. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Rendez-vous dans une semaine pour une autre interview. Excellente suite de programme sur WTV. WTV, en matière d'exclusivité, number one, en matière de films et d'éléments, number one, et en matière d'exclusivité, en matière de people, number one.